j'ai eu envie d'emmener en fait le lecteur dans la nièvre dans le basois à côté du morvan un coin de france que j'aime particulièrement et j'ai eu envie de mettre de la fiction dans un côté rural en fait depuis que je suis tout petit je suis assez fasciné par tout ce qu'est country noir américain ou romans ruraux français et j'ai eu envie de raconter une histoire à ma façon avec des personnages incarnés qui vont se débattre dans un milieu rural en friche et frappé par la crise les personnages y sont arrivés naturellement de souvenirs d'enfance de souvenirs de vacances toutes les parties en fait qui se passent au passé sont des parties qui présentent une bande d'ados qui vivent l'été circulaire qu'on peut vivre à la cambrousse toujours sur le même banc toujours les mêmes baignades cette campagne où il faut faire 40 bornes pour aller acheter une paire de baskets ou aller au cinéma où l'ennui laisse parfois un goût bizarre dans la bouche mais où pour rien au monde on ferait autre chose que d'être avec ses potes sur le banc et donc j'ai eu qu'à puiser dans ce que j'ai vécu dans tous les caractères des gens qui ont façonné ma jeunesse je dirais pour leur rendre hommage aussi on n'a pas mis de toute personne ayant existé au début du bouquin parce que ça ne vaut pas la peine mais je pense qu'il ya certains de mes potes qui se reconnaîtront dans le bouquin la nièvre c'est une région qui n'est pas épargné par la crise c'est une région il n'y a plus d'usine à fermer c'est une région par exemple il y avait le circuit de manicourt qui permettait à la région de vivre pendant un été ça a été fermé c'est une région où les gens ne baissent pas les bras c'est une région où même si socialement s'est frappé de façon frontale les amis que j'ai là bas ne baisseront jamais la tête ils avancent et moi j'avais envie de leur rendre hommage aussi de parler de ces gens modestes parler de ces petits blancs parler des gens qui évoluent là bas en famille qu'à lèvres leurs enfants sans forcément se plaindre et surtout des gens qu'on n'écoute jamais et dont on n'entend jamais parler dans les médias ou alors à chaque fois qu'il ya un crime de sang à la cambrousse là on voit bfm débarquer mais sinon tout ce qui se passe à côté notamment des gens qui vivent qui travaillent dans le social qui qui font que cette campagne continue à vivre malgré la désertification malgré la fin de l'industrialisation avec une agriculture qui peine à survivre ces territoires sont abandonnés mais les gens qui habitent sont là et fiers de l'être je pense malgré les les difficultés l'une de mes plus grandes fiertés d'auteur pour le moment c'est de réussir à écrire simplement des livres voilà peu importe l'étiquette qu'on met dessus peu importe l'endroit où on les met dans la librairie sur rural noir est un roman noir les géants mon roman précédent était un roman noir ils sont tous les deux dans des maisons différentes mais ils sont tous les deux dans des endroits différents dans la librairie mais je pense que les lecteurs qu'on aimait les géants peuvent tout à fait lire rural noir et il prend du plaisir également je j'ai un grand respect et un grand amour pour le roman initiatique le roman d'apprentissage ça me vient de mes lectures et des films que j'ai pu ingurgiter dans ma prime jeunesse moi même quand j'étais ado les années 90 j'ai grandi avec stephen king mystique river après j'ai découvert mode tous ces gens tous ces auteurs tous ces réalisateurs que je cite souvent quand on me demande mais mes références et là j'ai eu plus qu'à eu j'ai eu plus qu'à les mélanger avec ce que moi même j'avais pu vivre dans ces coins paumés de france stand by me de stephen king reste l'une des pierres angulaires de mon imaginaire c'est la nouvelle the body qui se situe dans le livre différentes saisons et c'est un film de rob reiner qui m'ont profondément marqué notamment parce que j'avais l'impression de ressentir viscéralement tout ce qui se passait dans le film parce que je le vivais aussi parce qu'on le vivait aussi nous bande de potes à prendre notre vélo à sillonner la cambrousse l'après midi pour aller se baigner dans un petit paradis qu'on avait inventé nous mêmes puis parce que c'est le roman d'apprentissage c'est ce moment où chaque étape ressemble à un tout semble définitif le cd qu'on va écouter ça va être le plus grand groupe du monde qu'on n'oubliera jamais c'est l'époque des premiers amours mais aussi ce goût bizarre que peut avoir l'amitié quand il prend des chemins différents c'est le cas dans rural noir c'est aussi l'histoire d'une amitié qui va devenir différente à cause d'une rencontre et c'est c'est pas un territoire perdu pour moi la de naissance c'est juste comme un terreau fertile d'histoire à raconter de et de l'histoire à perpétuellement à réinventer pour pour ceux qui comme moi ont vécu et vivent cette période comme quelque chose de unique